Après nous avoir emmené en Norvège, en Angleterre, au Vidlande et récemment en Irlande dans sa première extension, les équipes d'Ubisoft prolongent encore une fois l'aventure d'Assassin's Creed Valhalla et nous transportent cette fois-ci dans le Royaume de France. Intitulé le siège de Paris, cette seconde extension développée par les équipes d'Ubisoft Singapour a pour promesse de nous faire revivre l'une des plus importantes conquêtes de l'époque viking, comme le nom du DLC l'indique, un des sièges de la ville de Paris. Autant vous dire que dès l'annonce de cette extension, franchement très attendue par la communauté, nous étions hypés de retourner à Paris et de retrouver la France pour la seconde fois dans la franchise Assassin's Creed. En plus de ça, il faut dire que le premier DLC, La Colère des Druides, n'a pas fait l'unanimité au sein de l'équipe. Certains ont adoré, d'autres ont trouvé ça juste sympa. Donc forcément, on a beaucoup d'attente sur cette extension et j'imagine que vous aussi, et au moment de relancer le jeu, on a tous espéré que, sinon meilleur, l'extension Le Siège de Paris s'avère être aussi réussie que la première extension sur laquelle était à l'offre Ubisoft Bordeaux. Mais alors, après 15 heures de jeu, le défi est-il relevé ? Quid de l'histoire ? Qu'en est-il des assassins et des templiers ? Est-ce que cette extension vaut le coup de se replonger dans l'univers viking d'Assassin's Creed Valhalla ? On vous dit tout dans cette vidéo. Allez, jingle ! Sous-titrage ST' 501 Comme toutes les aventures d'Eivor, tout commence à la colonie Ravensthorpe. Notre Eurine fera alors la rencontre de deux mystérieux personnages qui tenteront de rallier Eivor à leur cause, rejoindre plusieurs clans vikings en Francie pour former une armée. La France, à l'époque, est aux mains du roi Charles le Gros, qui n'hésite pas à défoncer la tête de quelques villages nordiques alors installés dans le nord du pays. Votre but dans tout ça, c'est de créer une résistance et de mettre à mal le plan de Charles le Gros. Enfin, ça c'est le pitch de base, et comme ce test est garanti sans spoiler, on ne rentrera pas trop dans les détails. En termes d'histoire, on ne va pas s'éterniser dessus du coup. Sachez seulement que Eivor se retrouve cette fois-ci seul, sans son clan, restant en Angleterre pour lui, et qu'elle ne peut donc pas se permettre d'user de ses méthodes habituelles de viking. Vous l'aurez compris, ce sont les bonnes vieilles méthodes du parcours et de l'assassinat qui seront privilégiées afin d'infiltrer Paris. Le gros point que l'on attendait tous pour ce DLC, c'était le retour des Black Box, les fameuses tentatives d'assassinat de Assassin's Creed Unity. Ces dernières vous offriront différentes possibilités pour infiltrer un lieu ou pour éliminer une cible, offrant donc une certaine rejouabilité a priori. Autre point plus mineur, mais notable tout de même, c'est l'intégration des hordes de rats. En effet, la peste fait rage en Francie à cette époque, et Ubisoft y a donc vu un moyen d'y intégrer des petits rongeurs qui devront être repoussés si vous ne voulez pas être dévorés. La première chose qui vous frappera certainement, c'est l'ambiance générale de Paris. Un endroit sombre et crasseux, on peut y sentir toute la misère qui y règne. La forteresse de Paris, réputée imprenable, ne transige pas à sa réputation puisque vous ne pourrez pas franchir ces murs avant une mission très précise. A première vue, la map vous semblera certainement petite, mais il n'en est rien. Cette taille plus petite que dans le premier DLC est largement compensée par des villes riches avec beaucoup de verticalité. D'ailleurs, de notre point de vue, les villes du DLC sont les plus belles de tout le jeu confondu. On parlait à l'instant de la verticalité dans les villes, et cela fait certainement écho dans votre petit cœur de fan d'Assassin's Creed au fameux parcours. Oui, il est bien de retour et est même très utilisé. De manière générale, c'est une grosse vibe pure Assassin's Creed que l'on ressent ici. Une fois en ville et encapuchonné, vous aurez tout de suite envie de grimper. Et si vous pouvez le faire librement, sachez que le game design de chacune des missions vous incitera à le faire. Par exemple, lorsque vous sortirez d'un bâtiment pour rejoindre votre prochain objectif, vous verrez immédiatement la possibilité de vous y rendre par les rues ou bien par les toits. Vous retrouverez également des missions d'infiltration faisant partie des opportunités d'Assassin's. Petit point noir, en revanche, pour les opportunités d'Assassin's, elles ne proposent pas suffisamment d'approches différentes à notre goût. On en voudrait encore plus. Attardons-nous à présent sur l'ordre des Bellatorès. On ne va pas vous mentir, c'est une véritable déception pour nous. Bien qu'il ait historiquement existé, c'est un énième ordre sorti de nulle part dont on ne comprend pas les motivations. Et ce qui nous fait encore plus enrager, c'est que les événements de ce DLC se déroulent environ 7 ans après ceux du jeu principal. Si vous avez terminé le jeu, vous savez qu'il pourrait largement y avoir la place pour un début de l'ordre des Templiers ou à défaut des survivants de l'ordre des Anciens. Surtout que la seule chose qu'on sait vis-à-vis des Bellatorès, c'est qu'il s'agit d'un ordre chrétien. Un peu comme les Templiers, quoi. Et un point de vue qui nous a dérangé, c'est la disparition des White Rooms. Elles auraient permis d'en savoir davantage sur les Bellatorès, mais aussi de développer certains personnages qui à première vue semblent charismatiques, mais non. Rien du tout. On sent qu'il a vraiment été posé là sans réelle intention narrative derrière. Le seul point positif que l'on trouve à tout ça, c'est la disparition de l'arbre des membres de l'ordre à tuer et des fameux PNJ vides de sens qui ne servent à rien. Et puisqu'on parlait de l'ordre, autant parler dans la foulée des Hidden Ones. Mais que dire à leur sujet ? Eh ben, pas grand-chose parce qu'il y a tout simplement à rien. Hormis les tombeaux qui sont dissimulés sur la carte, il n'y a justement rien de plus à part lire que quelques documents et c'est tout. Très ironique quand on sait que l'on est dans un jeu qui s'appelle Assassin's Creed. Point de vue gameplay, on peut retrouver quelques faiblesses, notamment avec la mécanique des rats. Tout d'abord, elle a été pleinement pompée sur A Plague Tale Innocence, sauf que là, les rats n'ont pas peur du feu, mais de votre hache. Et ensuite, on ne les croise pas énormément, ils ne servent qu'à quelques situations gameplay et à part ça, ils ne représentent pas une réelle menace. Ils sont surtout là pour animer un peu plus cette ville de Paris ravagée par la peste. Chose étonnante à noter en termes de faiblesse, c'est l'opening du DLC. Ubisoft nous a toujours habitué à des intros clinquantes, nous donnant des petits frissons. Là, c'était plus que moyen, on passera l'éponge pour cette fois. L'un des ajouts majeurs de la nouvelle saison, c'est les épées à une main. Longtemps demandé par les fans, elle pointe enfin le bout de son nez. Enfin, ça serait pas mal s'il ne s'agissait pas que d'un simple ruskin des haches à une main. Enfin, on note quelques petits défauts techniques, tels que des actions en décalage entre l'ambiance et ce qui se passe à l'écran. Par exemple, certains combats épiques n'ont aucune musique. Vous serez amené à réaliser des missions pour le compte d'une faction rebelle qui n'apprécie pas vraiment le roi Charles. En réalité, ces missions ne sont là que pour prolonger un peu la dirée de vie du jeu. Mais on aime beaucoup la tenue que l'on obtient à la fin qui rappelle vaguement celle d'Edo dans Révélation lors de son voyage en Cappadoce. Faisons un petit point sur le scénario. Tout comme pour le premier DLC, il s'agit de Haute Voltige. Une histoire prenante, des personnages bien écrits et une trame scénaristique qui s'enchaîne très bien. Il ne s'agit pas là d'une simple conquête de région. Les choix sont toujours présents et ont l'air d'avoir un impact sur le déroulé de l'histoire. On retrouve également des personnages secondaires charismatiques, que ce soit Charles le Gros, sa femme Richardis ou encore Toka. Le siège de Paris ne dure pas juste 5 minutes, comme c'est le cas dans le jeu principal. On est dans un véritable siège avec des rembaudissements et de la variété dans le gameplay. Chose assez surprenante, on constate une certaine évolution dans le personnage d'Eivor. Enfin, plusieurs années se sont écoulées depuis les événements du jeu principal et on sent qu'elle ne voit plus les choses de la même manière. Elle préfère éviter les 20 cents et privilégier davantage le dialogue. Mais elle devient également un mentor pour Toka, une viking qui sera amenée un jour à prendre la tête du clan viking de Francie. La fin du scénario aurait pu être la fin du jeu principal. Une époque où les vikings sont en proie aux doutes quant à leur croyance et Eivor qui a quelque peu changé. On sent que ce DLC était vraiment là pour conclure Assassin's Creed Valhalla. Dans l'ensemble, ce DLC semble réussi. On a enfin l'impression d'être dans un Assassin's Creed. Et pour être honnête, c'est personnellement comme ça que j'imaginais le jeu principal. On retrouve de la verticalité, du parcours, de l'infiltration, des personnages très bien écrits. On a enlevé le côté chiant de l'arbre des membres de l'ordre avec des PNJ inutiles. Cependant, on n'a toujours pas plus d'informations ou de trame scénaristique sur les Assassins ou les Hidden Ones. On retrouve un énième ordre inutile. C'est à se demander si les équipes d'Ubisoft sont parfois au courant que les antagonistes principaux de la saga sont les Templiers et les Anciens. On n'a plus de White Room, ce qui conduit à ne pas comprendre ce que veulent vraiment les Bellatorès. On sent qu'ils ont été posés là, comme ça, sans trop réfléchir. Résultat, on ne connaît pas réellement les ambitions des antagonistes alors qu'on aimerait vraiment savoir plus sur eux. D'un point de vue personnel, si vous me demandez de choisir entre les deux DLC, c'est clairement celui-ci que je privilégierais. On remercie chaleureusement Ubisoft et toute l'équipe de la Mentors Guild de nous avoir une fois de plus fait confiance pour pouvoir mettre la main sur le DLC en avance et de vous proposer ce test. Si cette review vous a convaincu, sachez que l'extension sort le 12 août et est comprise à la fois dans les Season Pass, mais également séparément à l'achat pour le prix de 20 euros. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours nous retrouver ce soir dès 21h en stream sur YouTube et sur Twitch pour découvrir un peu plus en détail ce DLC. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à ce soir pour la découverte du DLC. C'était First et Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501